Bonjour, ici Josée Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Je tenais à m'adresser à vous aujourd'hui parce que depuis une semaine, on vit une période tout à fait inédite et particulière. On est dans une situation de crise sans précédent. Je voulais vous dire, au nom de l'Ordre, que nous sommes là pour vous supporter. On veut absolument vous dire qu'il est essentiel de respecter les recommandations du gouvernement. D'ailleurs, on vous a envoyé un communiqué en début de semaine pour vous recommander le télétravail. De notre côté, l'équipe de l'Ordre, nous sommes toutes et tous en télétravail. Alors, nous maintenons les activités de façon différente, mais nous maintenons les activités. Nous souhaitons vous tenir informés le plus possible par des communiqués, par le site internet. Et aussi, on continue d'animer et d'entretenir la page Facebook. Nous sommes aussi en train de vous préparer un webinaire qui vous sera présenté la semaine prochaine qui portera sur la télépratique. Et on va même parler de téléorientation. Alors, ce terme-là est nouveau, mais on va l'utiliser de plus en plus. Alors, ce qu'on veut vous parler à ce sujet-là, ce dont on veut vous parler, c'est évidemment les considérations éthiques et déontologiques en lien avec la téléorientation. On va vouloir vous parler aussi de la sécurité des plateformes de communication. Vous allez entendre parler de confidentialité. Alors, deux exemples. On doit sortir nos dossiers de nos bureaux pour pouvoir les apporter à la maison pour pouvoir faire de la télé pratique en orientation, de la téléorientation. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour assurer la confidentialité de ces données? Même chose, deuxième exemple, concernant la confidentialité de la consultation à distance. On utilise un ordinateur. Alors, si vous n'avez pas d'écouteurs, le son sort évidemment sur vos haut-parleurs ou sur les haut-parleurs de l'ordinateur. Et on est tous en confinement en ce moment avec nos proches, notre famille dans nos maisons. Alors, si le son sort de votre ordinateur et que vos proches risquent d'entendre les propos de votre clientèle. Donc, ce n'est pas confidentiel nécessairement. Il y a des précautions à prendre de ce côté-là aussi. Puis, finalement, on va vous parler du consentement libre et éclairé. On a eu plusieurs questionnements tout à fait légitimes à ce sujet-là. À la fin du webinaire, vous allez avoir une période de questions-réponses. Donc, si le webinaire n'a pas répondu à toutes vos questions ou encore qu'il a soulevé de nouvelles questions, vous aurez l'occasion de les poser à ce moment-là. Maintenant, on vous invite aussi à faire preuve de bienveillance envers vous-même et à faire confiance à vos compétences et votre jugement professionnel qui sont les mêmes. Ils n'ont pas disparu. Ce sont les mêmes compétences et le même jugement professionnel dont vous faites preuve et que vous utilisez dans vos bureaux avec vos clients. C'est la modalité qui change, en fait, et c'est normal que vous ayez besoin de vous adapter. Mais on vous encourage à vous faire confiance. Nous, on vous fait confiance à votre capacité de vous adapter et à votre capacité aussi de réagir de façon aussi professionnelle que dans votre bureau. Et un autre outil qui pourrait vous aider, c'est de faire des exercices de délibération éthique avec vos collègues CO. Vous savez, vous pouvez utiliser les plateformes de communication numérique à cette fin-là. Donc, si vous vivez des situations qui soulèvent pour vous des enjeux éthiques, vous ne savez pas exactement comment réagir, pourquoi pas solliciter vos collègues CO, faire un exercice de délibération éthique, voir les différentes facettes de la situation et vous permettre de prendre une décision éclairée dans cette situation-là. Parce que vous savez, quand vous faites appel à nous, à l'homme, pour répondre à des questions, il y a souvent des situations particulières qui pourraient être solutionnées avec différentes réponses qui sont toutes adéquates. Alors, il n'y a pas qu'une solution à chaque situation tout le temps. Alors, ça peut être encore plus intéressant pour vous d'utiliser la délibération éthique. Alors, on vous encourage à le faire. En terminant, on veut vous encourager à prendre soin de vous. Une façon de le faire, c'est par exemple d'utiliser la situation qu'on vit en ce moment, qu'on n'a pas le choix de vivre, de façon positive en pourquoi pas se familiarisant avec la pratique à distance, en l'apprivoisant. On n'a pas le choix. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser de façon positive? Vous pouvez aussi poursuivre votre développement des compétences en regardant des formations en ligne sur Espaces Compétences. Vous pourriez aussi regarder votre portfolio réflexif, le réviser, le compléter. Alors, vous pourriez prendre du temps pour ça. Et, bon, quand on dit prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Donc, on voit toutes sortes d'initiatives. Vous avez dû voir, comme moi, des 5 à 7 virtuels. Vous pouvez sortir dehors, prendre l'air, ce n'est pas interdit. Alors, gardez-vous actif physiquement et faites attention à vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir le mieux prendre soin de vos clients aussi. Et finalement, on vous invite à participer en grand nombre au webinaire mercredi prochain, le 25 mars à 9h30. Le communiqué qui accompagne mon message actuellement vous fournit toutes les informations pour pouvoir vous brancher mercredi prochain. Alors, au plaisir de vous voir en grand nombre et à mon nom personnel et au nom de l'équipe de l'Ordre, on vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada